vous connaissez tous le boni 95 sa particularité une grosse sonorité avec ses billes tungsten grande distance de lancé et une animation hyper facile à obtenir avec la possibilité de le faire passer sub surface quand il ya besoin vous connaissez aussi le boni 128 donc pour les pêcheurs de barres et de broc un leurre pareil grosse sonorité qui tient bien la vague qui va vraiment pouvoir faire monter des poissons de loin en ayant un walking the dog marqué voire en pouvant avec la capacité de se désaxer vraiment et de faire quasi du sur place donc ça c'est les deux grosses références de la gamme et là cette année on arrive avec le boni 107 donc vraiment la taille intermédiaire donc là vous noterez que c'est une entreprise à risque vu le nombre de triples donc vraiment une taille intermédiaire qui va permettre en fait d'associer un petit peu les deux caractéristiques c'est à dire que le 107 c'est vraiment compact c'est celui qui va se lancer le plus loin le mieux des trois il va vraiment très bien partir il tient bien sur l'eau à l'horizontale un peu comme le 128 c'est plus difficile de le faire passer sous l'eau et donc on pourra pêcher avec une mère formée ou avec une mère classique soit en animation rapide avec la tête qui sort de l'eau soit au contraire en faisant comme avec le 128 en le faisant slalom donc une bonne taille intermédiaire qui pêche aussi bien dans un mètre cinquante d'eau que dans cinq six mètres sa sonorité bien spécifique donc là on entend des billes bien lourdes et un vrai petit bonheur donc pour ceux qui ont suivi le perche pro c'est là dessus que marc prend vraiment beaucoup beaucoup de poissons dès qu'on allait pêcher en mer on s'est régalé avec c'est une super taille et une super sonorité pour le broc pour le coup c'est facile à utiliser ça pêche bien ça va pas trop vite comme c'est bien à plat il le loupe assez peu donc voilà un vrai petit bijou ce petit boni 107 c'est compact ça se lance loin c'est une super sonorité c'est facile à utiliser et après vous allez voir on vous a concocté des couleurs de grand malade donc parmi les nouvelles couleurs il ya deux retours déjà le shirazu et le clear lemon là on est sur un dos blanc ventre transparent à l'heure qui va être excellent quand on a une lumière un peu faible mais qui trouvera aussi sa place quand on a une eau à peine mâché et une grande luminosité donc ça c'est vraiment un très très bon passe partout même pour ceux qui pêchent l'aspe par exemple c'est vraiment une super couleur pour les aspes n'hésitez pas et le clear lemon là c'est une couleur qui est relativement surprenante parce qu'elle est excellente alors quand on a un plafond très très bas faut pas hésiter là le coup du soir le coup du matin c'est un grand grand classique mais par contre là où elle est surprenante c'est que même en journée il ya des fois avec une grande luminosité on arrive à déclencher des touches dessus alors ça je me l'explique pas trop ça fait partie des un peu des mystères du truc mais par contre le jour où c'est ça on peut pas rivaliser avec autre chose donc on a une couleur bien spécifique la particularité c'est que c'est une grande couleur de malade pour le brochet c'est à dire que là les brocs adorent cette couleur notamment au printemps là quand vous pêchez les fondances et tout ça là c'est vraiment une grosse grosse couleur où les brocs font bien bien dessus si vous pêchez en quelques endroits où il droit de pêcher la nuit c'est une bonne couleur aussi pour pêcher de nuit toujours dans la gamme deux couleurs bien complémentaires on a le nf à you et le kiss you à you donc une couleur vraiment pleine avec des bases de blanc qui va permettre vraiment de pêcher quand on a une luminosité faible et une couleur bien métallique qui va être intéressante notamment quand on a une belle lumière et quand les poissons mangent des mulets par exemple donc tous ceux qui pêchent les étangs dans le sud par exemple ces deux couleurs là ont vraiment leur raison d'être c'est vraiment la couleur de base pour pêcher le bar et en ayant ces deux teintes là c'est pour ça qu'on les a fait vous avez deux couleurs vraiment complémentaires et qui vous permettent de faire face à beaucoup de situations donc des couleurs bien spécifiques qu'on a pensé pour vous après évidemment vous retrouverez un blanc vous retrouverez les grands classiques de la gamme mais ça c'est les quatre petites couleurs que je tenais à vous présenter parce que chacune on les a vraiment pensé pêche avant de penser vraiment aux côtés sexy et tout ça c'est vraiment des armes de pêche qui vous permettront de répondre à toutes les situations donc voilà le boni 107 vous avez vu des images sur les réseaux et à vous de créer les vôtres vous